La première des choses c'est alerter, alerter les secours. On voit quelqu'un en détresse, on n'est pas obligé d'attendre d'ailleurs, il ne faut pas attendre la noyade. On voit quelqu'un en difficulté dans l'eau, immédiatement on alerte et on va sortir de l'eau cette personne. Ça c'est vraiment la première des choses à faire, on va porter secours, on sort la personne de l'eau. Si elle est habillée, c'est un accident, elle est habillée, on va la dévêtir, on enlève, on retire les vêtements mouillés, les vêtements humides et ensuite on évalue son état clinique, on appelle ça l'état clinique mais l'état de conscience, est-ce que la personne est consciente, est-ce qu'elle ne l'est pas. L'état respiratoire, est-ce qu'elle est en détresse respiratoire, est-ce qu'elle respire. Une personne inconsciente qui ne respire pas est en arrêt cardiaque donc là immédiatement on commence par les insufflations, c'est-à-dire qu'on va faire du bouche-à-bouche. La noyade c'est un manque d'oxygène donc on commence par le bouche-à-bouche et rapidement on enchaîne par le massage cardiaque. Si la personne est inconsciente en détresse respiratoire, on la mettra en position latérale de sécurité en attendant les secours. Et donc évidemment pour pouvoir porter secours il faut se former donc il ne faut vraiment pas hésiter, il y a des journées nationales, les journées mondiales du secourisme, de l'arrêt cardiaque avec des ateliers dans les centres-villes donc il ne faut vraiment pas hésiter à reconnaître l'arrêt cardiaque et à pouvoir prodiguer les premiers gestes. Tout le monde peut le faire et tout le monde doit le faire donc il faut apprendre à le faire et ne pas hésiter à participer donc à toutes ces journées.